C'est le jour de fête pour Action interculturelle. Même M. Soulamy a été récompensé pour sa grande implication et sa passion pour la cause. Le rêve que je veux partager avec tout le monde, c'est que c'est pour le bien commun de notre société. Travaillons ensemble à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. À tisser des liens de compréhension et de rapprochement pour faire en sorte que chacun soit bien. Le respect de la différence, c'est une richesse. Pour l'événement, l'organisme a voulu également souligner la diversité à travers plusieurs personnalités de Renaud. Recevoir un prix pour notre métier, tu sais, mettons, meilleur animateur dans telle émission, tu fais « ah, t'es content ». Mais recevoir un prix pour ta passion, quelque chose que tu fais, en fait, que tu ne fais pas pour que ça fasse avancer dans ton métier, que tu fais vraiment parce que tu y crois, c'est beaucoup plus flatteur parce que c'est une façon de s'apercevoir que ce qu'on fait sert à quelque chose. C'est un très bel honneur pour moi, mais en même temps, je l'accueille avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a tellement à faire au niveau de l'interculturalisme. Alors, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, c'est très peu, à mon avis, à mon humble avis. Mais ça va m'encourager à poursuivre à l'intérieur de la nouvelle organisation du CIUSSS de l'Estrie-CHUSSS. Alors, c'est une organisation de 17 000 employés pour l'ensemble de l'Estrie. On va tenter l'impossible pour accueillir de plus en plus et de plus en plus de mieux les intégrer. L'ensemble des personnes qui voudront venir dans le milieu de la santé, on en a besoin. On a une pénurie de main-d'oeuvre, alors il faut vraiment l'encourager. Mais il faut prendre des bons outils, il faut être bien entouré, puis des actions interculturelles avec son 25 ans. Alors, je pense qu'ils ont les bonnes façons de faire pour qu'on puisse réussir. Présent dans plusieurs sphères de la société, Action interculturelle compte poursuivre son développement encore pour au moins un autre 25 ans. C'était Ségolène Bendeau pour restezplus.com.